Le constat, vous le faites, il est excellent, il n'y a rien à ajouter. Vous constatez aussi, même chose, vous constatez que votre fils est lent, et vous allez pointer sa lenteur, lui dire qu'il devrait être rapide, lui dire qu'il ne faut pas être lent, et tout ça, c'est mauvais. Même la chambre en désordre, il n'y a pas moyen, vous n'arriverez pas. Ce qu'il faudrait, c'est un travail de longue haleine, mais peut-être plus jeune, mais qui maintenant, tant pis, est pris, après tout, il vaut mieux fermer la porte, le laisser, éviter le conflit. Voir ce qui est le plus important, parce qu'il va trouver un ordre dans son désordre, lui. ou de la pagaille, etc. Je ne sais pas, si ce n'est pas trop dramatique, il ne faut pas, parce que c'est vrai, ils vont se braquer, il va s'opposer, il va se crisper là-dessus, etc. Ça cache quelque chose d'autre au niveau psychologique, qui finalement, bon, il ne faudrait pas entrer là-dedans, mais ce n'est pas, je ne pense pas, moi, je n'aime pas trop les épreuves de force. Je n'ai pas répondu, il faudrait que ce soit, je n'ai pas précisément répondu, il faudrait que ce soit beaucoup plus long. Non, simplement, à mon avis, l'épreuve de force, il faudrait l'éviter, voilà. Ça m'est difficile de vous répondre, mais c'est bien, je sais bien, je suis gêné d'ailleurs, quand j'interviens. Il a fallu qu'Anik et puis sa collègue, Mme Payet, insiste, parce que, je ne me sens pas, puis surtout moi, vous, vous êtes jeune, vous êtes tout près d'eux quand même, mais moi, avec la différence d'âge, je me dis, mais qu'est-ce qu'ils vont dire, qu'est-ce qu'ils vont penser ? Et je n'en sais rien. Ce que je sais, c'est qu'ils ont été patients, gentils, il n'y a pas eu de chahut, il n'y a pas eu de bruit, certains ont été intéressés, la preuve, ils en ont demandé. Mais où, à quel moment ? J'ai bien... Votre question est très pertinente. Voilà, non, mais je me posais la question de savoir si ma fille écoutait ça, quelle sorte... Oui, voilà, voilà. Finalement, elle aurait dû venir. Je ne sais pas, justement, voilà. Peut-être qu'elle se serait ennuyée, peut-être... Oui, voilà, c'est ça. À des moments, on dit, tiens, ah, tiens, il y a des choses qui... Voilà. C'est vrai. Je me pose cette question. C'est vrai, et là, vous répondez bien, parce qu'ils sont tous différents. Peut-être qu'ils vont être à un certain moment de leur développement où ça ne va pas du tout passer à côté. Par exemple, là, ici, dans l'intervention que j'ai faite, pas un, pas une va retenir la même chose. C'est normal, hein. Certains vont retenir rien du tout, deux trucs, rien. On se revoit après, qu'est-ce qu'il a dit ? Peut-être pas un aura retenu... Mais c'est très bien. C'est-à-dire qu'il y a une transmission d'informations générales et chacun construit son savoir à partir de ces informations. C'est très bien comme ça. Je vais vous donner un exemple. Moi, il y a une technique, c'est une technique, c'est un outil qui est inspiré par le psychothérapeute américain Carl Rogers, qui vraiment est un auteur qui m'a vraiment influencé fortement. Il propose la technique de l'écoute active. Alors, c'est pas tout à fait ce que vous venez de dire, mais c'est un exemple dans le même genre, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on doit avoir comme attitude et comme comportement. Voilà l'histoire. Un élève, un collégien, ça se passe dans un collège, un collégien revient du collège, sa mère est à la maison, il arrive chez lui, il balance son cartable avec violence, il profère des insures, je retournerai pas dans ce collège, alors tous les mots que vous pouvez imaginer, les profs idiot, ceci, cela, il a eu une colère folle, et demain c'est fini, déjà ça m'a... J'y retourne plus, c'est terminé. Alors là, il y a trois réponses possibles de la mère. La première réponse, c'est de faire une leçon de morale, comme vous disiez là. Il disait, tu vas au collège pour te faire une situation, pour faire des études, etc., mais non, c'est pas... Puis alors essayer de trouver... Je crois pas beaucoup aux leçons de morale, ça n'a pas... Je pense pas beaucoup. Il faut pas non plus l'approuver. Alors il est... Donc là, le gosse commence... Il faut au contraire faire en sorte qu'il puisse parler, quoi. Pourquoi il est en colère comme ça ? L'important, c'est qu'il parle. Vous savez, c'est la thérapie de la parole. La parole, c'est sacré là-dedans. Donc il faut qu'il ait cellule d'écoute, etc. C'est ce qu'on appellera. Alors il faut qu'il puisse parler. Alors je dis, la leçon de morale, c'est inutile. Faire aussi, et lui dire, par exemple, oui, tu vois, le collège a évolué, les profs sont pas du tout habitués à une nouvelle population d'élèves, ils emploient des méthodes, ils ont pas été formés à la motivation, à la communication. Bon, et critiquer l'école, il faut pas le faire non plus. Alors qu'est-ce qu'il faut faire ? Il y a une chose, une seule chose à faire. C'est pour ça que je pense que les enseignants, comme les parents, quand les psychologues m'entendent dire ça, ils disent, ça, vous exagérez, ça va trop loin, et bien il faut qu'ils fassent de l'écoute active. Qu'est-ce que c'est que de l'écoute active ? C'est faire en sorte que le gosse parle, qu'il puisse parler et être écouté et entendu dans l'expression de ses émotions et ses sentiments. Donc il faut que vous écoutiez attentivement et que vous reformuliez avec des mots à vous, c'est assez difficile, reformuler les sentiments qu'il éprouve. Alors le gosse arrive, donc il sait, il est une colère folle. Il ne faut pas lui poser de questions parce que si vous lui posez de questions, il ne répond pas. Je ne sais pas si vous avez remarqué, quand on pose des questions, il ne répond pas. Vous dites, alors la mère va dire, dis donc, tu es très agressif ce soir. C'est tout. Vous constate. Il va te balasser son cartable et il dit, tu es très agressif. Elle a traduit. Oui, parce qu'on s'est battu avec un copain et puis il y a un prof qui est arrivé ou un pion, je n'en sais rien moi, un surveillant. Et alors il a, il a dit que c'était moi qui avais commencé et tout ça et ce n'est pas vrai du tout, ce n'est pas moi et je n'ai pas laissé l'autre qui m'a tapé dessus et puis lui, il est arrivé quand c'était... Alors la mère va reprendre et très gentiment, elle va dire, tu ressens un sentiment d'injustice. Ça paraît ridicule de dire ça. Elle reformule ça. Troisième chose, il a dit, tu auras une sanction, tu auras une punition grave, etc. Mais il n'a pas dit laquelle. Tu es angoissé à l'idée de la sanction que tu ne connais pas. Et vous continuez. Et ça continue. Et finalement, la demande la plus répandue au monde, c'est l'écoute. Qu'est-ce que font les psychothérapeutes ? C'est exactement, c'est l'écoute. Or, on ne sait pas écouter. Goethe disait, parler est un besoin, écouter est un art. Mais écouter, les émotions et les sentiments. Alors on écoute et puis on reformule. On reformule ce qu'il dit. On continue. Et puis en parlant, il s'effectue une thérapie et tout d'un coup, il s'apaise. Et puis il a jeté son sac, il va reprendre son sac après avoir vidé son sac. Ce n'est pas le même sac. Il a vidé son sac. Et donc, il va reprendre. Et là, il y a une catharsis, c'est-à-dire une purge. Ça y est, il est mieux, il est serein. Et ça, c'est une importance énorme. Alors là, il y a tout un stage à faire. C'est passionnant, ça. Et c'est ce qui permet à un individu d'évoluer en évitant les affrontements, comme on disait tout à l'heure, je ne sais plus, les querelles violentes. Il va y avoir quelque chose petit à petit qui va se produire. Sachant qu'il faut que ça parte de lui. Toujours. Personne ne peut se mettre à votre place pour apprendre et personne ne peut se mettre à votre place pour vous éduquer. Je m'éduque avec l'aide des autres. J'apprends avec l'aide des autres. C'est toujours la même idée. Dans la conversation, il y a aussi un verset dans le sens de toi, qu'est-ce que tu peux faire, qu'est-ce que tu peux mettre en place pour que ça se passe mieux ? Oui. Qu'est-ce que tu peux faire avec tes copains ? Oui, oui. Vous lui posez cette question. Ah oui, vous lui posez cette question. Oui, oui, c'est vrai. Oui, oui, c'est vrai. Oui, oui. Oui, mais pas lui donner de directives, de conseils, d'ordre, etc. Le laisser. Ça paraît idiot. Mais même, vous savez tous, on est fragile à un moment ou à l'autre. Tout d'un coup, quand plusieurs choses se cumulent, on est déprimé. Et là, on a tendance à quoi faire ? À rester dans son lit ou à rester chez soi ? À voir personne. C'est deux choses qu'il ne faut pas faire. Il faut tout de suite trouver des oreilles. Alors, c'est mieux si les oreilles sont compétentes. Donc, évidemment, c'est mieux si c'est un psy. Bon, quelqu'un, c'est plus facile. Mais quelqu'un qui... Parler à quelqu'un. Parler. Et puis, aller faire des activités physiques, aller à la piscine, aller courir, aller faire n'importe quoi. Activités physiques corporelles. Mais pas rester comme ça, tourner. Mais là, ces conflits, ces tendances-là, oui, c'est plutôt là. C'est un peu ça, moi, que j'aime bien faire. C'est un sujet qui est tellement difficile, tellement long. Moi, je pense que ce qui est important, alors ça ne va pas vous répondre vraiment à votre question, dans l'évaluation, il y en a une qui me plaît beaucoup, c'est l'auto-évaluation. Quelle note tu te mettrais, toi ? Voilà. Plutôt que... C'est-à-dire, ce qui m'intéresse dans l'évaluation, alors que ce soit une note ou autre chose, c'est que vraiment, c'est pour ça qu'on évalue les compétences, maintenant, ou des choses comme ça, mais c'est que vraiment, l'enfant ou l'adolescent se situe bien, qu'il ne se mente pas lui-même. Parce qu'il y a des gosses qui vont dire « Oh, c'est impeccable, j'ai tout fait bien, et c'est nul quand même. » Ou alors d'autres qui vraiment se dévalorisent continuellement. « Combien tu te mettrais, toi ? » Cette évaluation-là m'intéresse, c'est-à-dire une connaissance de soi-même qui va servir plus tard tout au long. Parce que la réussite, excusez-moi de dire ça, mais je suis dans un lycée, je ne devrais pas dire ça, mais la réussite des études ont été faites dans plusieurs pays du monde qui montrent que les réussites professionnelles, vraiment, sur un grand... Dans les réussites professionnelles, 80% est dû à ce qui n'est pas les performances intellectuelles. Et ce sont des gens qui s'inscrivent, ce sont des psychologues américains qui s'inscrivent dans ce qu'ils appellent l'intelligence émotionnelle. Moi, je préfère parler d'intelligence relationnelle, c'est-à-dire des gens qui se connaissent bien, qui entrent très bien en relation avec les autres, qui s'organisent très bien, etc. Et c'est toutes ces qualités-là qui ne sont pas les diplômes, qui ne sont pas les connaissances et le fonctionnement intellectuel, qui sont de l'ordre de l'affectivité. Eh bien, c'est celles-ci qui vont jouer le plus grand rôle dans une réussite d'un individu. Et dans la réussite et l'épanouissement et le bonheur d'un individu, c'est celles-ci qui vont jouer le plus grand rôle. Vous avez un tas de gens adultes qui sont restés complètement immatures. Immatures, qui ont des psychismes enfantins ou d'adolescents et qui pourtant sont bourrés de diplômes et qui sont à des hauts niveaux. Ce que je disais tout à l'heure. Donc, c'est pour ça que j'aime bien l'auto-évaluation. Quelqu'un qui se connaît bien, qui maîtrise ses affaires, qui est capable de parler en public, qui est capable d'organiser sa pensée, qui est capable d'évaluer, d'avoir un esprit critique, de voir les problèmes, tout ça. Tout ça n'est pas tellement pris en compte dans un système scolaire où on évalue effectivement une partie, mais pas toute la capacité. Je m'arrête là-dessus, c'est bon. Oui, parce que ça va toucher. Vous voyez, quand il y a les trois étages du cerveau, notre système scolaire, notre système universitaire, notre système social est trop basé sur le cortex et on ne prend pas suffisamment en compte le système limbique, c'est-à-dire les émotions, les sentiments, la sentibilité et puis l'autre. Mais c'est surtout... À mon avis, c'est ça. Et d'où il y a des décalages, d'où des gens qui ont 60 ans, 50 ans, 60 ans, qui ont des postes enviables, qui sont brillants intellectuellement, mais qui, dans la relation à l'autre, dans le rapport homme-femme en particulier, enfin bon, je ne parle pas, je ne vais pas faire d'exemple actuellement, eh bien, il y a des psychismes enfantins, là. Il y a des psychismes enfantins, adolescents. C'est adolescent. Or, ce qui permet d'aller dans cette zone-là, affective, c'est les activités physiques, les activités artistiques, les activités de jeu, les activités, tout ça. Oui, tout à fait d'accord. Davantage. Mais enfin, je pense surtout une chose, c'est que vos enfants, il faut qu'ils soient heureux. Ça paraît idiot de dire ça. Il faut qu'ils voient un intérêt à vivre, qu'ils soient heureux, qu'ils soient bien, qu'ils aient des copains, et puis, même s'il y a des échecs, Albert Jacquard dirait que les examens sont bien dans la mesure, sont très éducatifs dans la mesure où on échoue. Il répétait ça tout le temps, Jacquard. Mais il avait raison. Il faut savoir après pourquoi vous avez échoué, faire le bilan, etc. Il faut accepter, dire qu'est-ce qui s'est produit, et là, vous progressez. C'est le grand intérêt des examens et des concours. Il aimait beaucoup les paradoxes, Jacquard. Il faudrait qu'il y ait un environnement très favorable de gaieté, de joie, de projet, d'activité, etc. Alors, quand vous avez parlé de jeux vidéo, moi, j'aime bien les loisirs actifs. Il faudrait qu'il ait un domaine d'excellence, un domaine où il est bon et où il est passionné, qu'il soit dans le sport, dans la musique, dans la cuisine, dans j'en sais rien. Est-ce qu'il a un domaine qui l'intéresse ? Alors ça, ça serait bien. Et une deuxième chose, il ne faut pas qu'il soit seul. Il faut qu'il y ait des... Ce qui peut le sauver, c'est la rencontre. Nous sommes... Moi, mon troisième bouquin, c'est basé sur... Il y a deux mots essentiels dans mon troisième bouquin, c'est le mot rencontre. Nous sommes le produit de rencontre, phrase d'Albert Jacquard. et Albert Jacquard disant que l'éducation dans les lycées partout, ça devrait être l'art de la rencontre. Il faut qu'il rencontre quelqu'un. Et deuxième chose, moi j'ajoute, l'expérience. L'expérience affective, qu'il fasse l'expérience d'eux. Ça, c'est très important. Alors donc, il faudrait qu'il rencontre quelqu'un qui est intéressé par un sujet, qu'il l'emmène dans un cadre différent, qu'il lui fasse faire, j'en sais rien. Qu'il trouve un tiers privilégié, un référent qui va le sortir de ses jeux vidéo et de sa démotivation et puis il va suivre, il va être très enthousiaste par moments et ça va l'embarquer. À un moment ou à l'autre, il va s'embarquer là-dessus. Il faut qu'il y ait des rencontres. Que ce soit un mécanicien, que ce soit n'importe qui, mais qu'il y ait quelqu'un. Il faut qu'il y ait quelqu'un. Qu'il ait un adulte, qu'il serve de référent et qu'il va le sortir de l'ornière où il est ou il n'avance pas, là où il piétine. Je ne peux pas vous en dire beaucoup plus, mais je crois, moi, beaucoup à la rencontre. Vous avez de la... Il ne faut pas être inquiet parce que ça ne durera pas. Ça ne durera pas très longtemps. Quand il ira en section préparatoire de 20, il va tomber à 7 ou à 8. Alors, non, il ne faut pas être... Non, c'est bien. C'est bien, mais bon, non, il faut l'entourer de... Non, ce qui est important, par contre, ça me permet de dire ça que je n'ai pas dit tout à l'heure. Il faudrait qu'il y ait ce que Roger s'appelle l'acceptation inconditionnelle de l'enfant. Ça, je crois que c'est très important, ce que je vais vous dire, là. C'est que très souvent, les parents, on est trop centrés et c'est notre amour propre personnel et notre narcissisme où on veut briller vis-à-vis des amis ou des voisins par les performances scolaires de nos enfants. Ça, c'est le narcissisme. L'amour oblatif, c'est j'aime cet enfant pour qu'il se développe, qu'il soit heureux, qu'il soit bien. C'est ça qu'il faudrait... C'est lui qui compte, c'est pas nous. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et en tant que parent... Donc, ça veut dire qu'il faudrait signifier à l'enfant que quoi qu'il fasse, dans la mesure où il se comporte à peu près bien, il faut lui dire tu es mon fils, je t'aimerais quoi que tu fasses. Ça, c'est quelque chose d'essentiel. Et je t'aimerais davantage à condition que tu réussisses des études de médecine. Ça, c'est très mauvais. Vous ne m'avez aimé que parce que j'étais très bon élève. J'ai entendu dire ça. Et j'ai entendu une fille dire... J'avais une amie qui n'avait pas préparé je ne sais plus quel diplôme en musique, au niveau, en violon, je ne sais pas quoi, parce que les parents rêvaient d'avoir une fille musicienne et quand elle a eu son diplôme, elle a dit bon, maintenant, je ne ferai plus jamais de violon de ma vie. Terrible, ça. C'est incroyable. Donc, ça veut dire que je... Et là, j'avais dirigé un mémoire de maîtrise à la fac de psycho de Tours, un instituteur qui avait son fils qui faisait des fugues. Il faisait des fugues, il partait, il revenait entre deux gendarmes, mais c'était des drames. Lui, il vivait avec une nouvelle femme, enfin, il ne voulait pas... C'était épouvantable et un jour après avoir travaillé le mémoire, il m'a confié ça. Il pleurait et tout ça. Bon, à la fin, on se sépare. Et puis, je le perds de vue. Je reviens trois semaines après pour son... Ou un mois, plus d'un mois après et je lui avais dit entre-temps, je lui avais dit pour ton mémoire, il y a un livre qu'il faut lire absolument. C'est Freedom to Learn, le livre américain de Carl Rogers, Liberté pour apprendre et l'acceptation inconditionnelle. Je reviens, c'était peut-être un mois, un mois et demi après, il me dit tout, ça va beaucoup mieux et il me raconte l'histoire suivante. Il m'avait dit que j'avais lu Rogers et j'ai vu que je me comportais très mal avec mon fils et la dernière fois où il est arrivé entre deux gendarmes, au lieu de hurler, comme j'avais été particulièrement angoissé pendant je ne sais pas combien de temps, je lui ai regardé dans les yeux et je lui ai dit je suis heureux que tu sois revenu et j'ai ajouté ici tu es chez toi. Je le regardais dans les yeux pour la première fois, les larmes sont arrivées dans les yeux. C'est-à-dire quoi que tu fasses mon fils, tu es mon fils, je t'aime. C'est ce que nous dit Rogers. Je trouve ça très bien. Je trouve que dans cette société de rendement, de compétition où il faut être meilleur que les autres, il faut être médecin, il faut être avocat, il faut être ceci, il faut être cela, ils fichent leur la paix, etc. Ils verront s'ils le font, ils suivront leur pente. Dans mon dernier bouquin, mon troisième bouquin, c'est sur l'épanouissement de l'individu. Justement, je prends un recul énorme là-dessus. Je pense que l'être humain, on est dans une société où finalement, quelles sont les valeurs qui dominent ? Avoir, pouvoir, paraître. Avoir beaucoup d'argent, avoir beaucoup de pouvoir et être sans arrêt sur les plateaux de télévision à sautiller et à faire l'intéressant. Bon, ça c'est... Bon, qu'est-ce que ça c'est ? Pour moi, qu'est-ce que vous voulez ? Bien sûr, on a besoin d'avoir, on a besoin d'un jardin pour, peut-être, mais ça, c'est pas l'essentiel. L'essentiel, quel que soit le métier que vous faites, quels que soient les loisirs, l'essentiel pour moi, c'est, et je dis ceci, l'être humain est heureux là où il crée, là où il sort quelque chose de lui. Il fait un beau dessin, il fait un jardin, il fait un poème, il joue un instrument, et c'est moi qui ai fait, je suis auteur. Moi, quand j'ai écrit mes livres, j'étais heureux, j'étais auteur. Ça me flotte mon narcissisme, le premier livre, j'avais envie de voir mon livre. Au moins, c'est moi qui ai écrit ça, je suis auteur. Et puis, donc, je crée, et vous pouvez créer partout, créer une recette de cuisine, créer partout, c'est moi qui suis, j'essaie de faire ça. Vous mettez votre note personnelle, là vous êtes heureux. Et puis vous communiquez, c'est-à-dire vous mettez en commun vos ressemblances et vos différences avec les autres qui vous entourent. Et ce plaisir de communiquer, il est très grand. Le plaisir de communication, il est immense. Donc, créer, communiquer, ça, c'est du plaisir. S'aligner sur cette obsédité de rendement à voir pouvoir paraître, ça ira pas très loin. Vous aurez toujours des gens qui en auront plus que vous, qui auront un poste plus haut que vous. Vous voyez ce que je veux dire ? Et qui seront plus souvent invités sur les plateaux. Voilà. Donc, vous êtes tout le temps en quête. Ça va pas. Il faut créer. Là où vous êtes, faire quelque chose. Créer, créer, communiquer. Très bien. Très bien. Si, pour moi, c'est très bien. Vous parlez des parents et des... C'est très bien. Et ça répond à la question sur la note et tout ça. Oui, oui, c'est ça. Et ça répond, oui. C'est ça. C'est papa. Il faut pas qu'il y ait la rupture avant l'examen. Mais, quand j'ai répondu, quand j'ai répondu à madame tout à l'heure, c'est la rencontre. Il faut qu'il y ait une rencontre. Alors, soit une rencontre amoureuse. Bon, la rencontre amoureuse, je pense, je sais plus quel livre, Pénac dit ça. Tout d'un coup, il dit, alors qu'il était perdu, tout d'un coup, une rencontre, une femme m'aimait. J'existais. J'existe. Une femme m'aimait. Une femme, bon, en l'occurrence, dans le sentiment amoureux, mais là, quelqu'un m'écoute, me regarde, m'aime, etc. J'existe. C'est toujours une renaissance. C'est probablement cette solitude. Je suis tout à fait de votre avis. C'est très, très important, ça. C'est pour ça que je dis que la rencontre est déterminante. Il y a des transformations profondes. Alors, il y a la relation, la rencontre et l'expérience qui fait que ça va changer. Donc, rien n'est définitif. Et c'est l'erreur que l'on commet, je pense, tous. Cette conférence comme celle-ci, elle est là. Moi, je le vois maintenant parce que j'ai dépassé l'automne de ma vie. C'est qu'on a l'impression que tout est stable, rien va changer, etc. Mais non, il y a une transformation profonde. Moi, j'ai vu des copains qui étaient des élèves qui étaient minables, qui sont brillants, qui sont passionnants. Des étudiants que j'ai eus qui étaient complètement banals, qui sont des gens extraordinaires que je revois partout dans mes déplacements. Ou d'autres qui ont végété, qui sont rabougris, qui sont vieux avant l'âge. Vous voyez, il y a tout ça qui va se produire. Et c'est des rencontres, des expériences, des bouleversements, surtout dans ce monde actuel. Donc, surtout, ne pas dramatiser. Ne pas dramatiser. Prendre du recul énorme. Le voir, il est heureux, il vous aime, vous l'aimez, votre enfant, bon, je sais tout, il fait des études, il est brillant. Moi aussi, j'aime pas, par exemple, j'entendais une jeune femme dernièrement, c'est la femme d'un copain. Je n'ai rien dit parce que je ne voulais pas faire de drame. Mais j'ai dit à mon fils qui est au collège, il faut que tu sois le meilleur partout. Eh bien non. Moi, j'ai horreur de cette consigne. Par contre, s'il se passionne pour un sujet, oui, j'aime bien qu'il y ait un domaine d'excellence. Que ce soit un musicien, il a un domaine dans lequel il va être reconnu par les autres. Lui, là-dessus, vous pouvez lui poser des questions. Il connaît tout sur les oiseaux, sur les serpents, sur ceci, sur cela. Lui, tout d'intéresse. Il a un sujet, il a un domaine, un domaine d'excellence. Ah oui, là, il faut y aller. Le soutenir, l'encourager, aller le regarder, aller l'écouter. C'est ça surtout. C'est l'amour de la vie, quoi. Voilà. Bon, ben je crois qu'il y a des gens qui partent. Oui, une dernière question. C'est la dernière, alors. Très juste. Qu'il y ait écoute et non-jugement. Ce que vous dites. Très bien. Merci de votre écoute. pour donner pour recevoir. Voilà. Merci de votre écoute. Merci à vous. Alors, s'il y a des... Merci. Il y a des dépliants pour commander mon livre ou il y en a plus ? Sous-titrage ST' 501